Générique Aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler d'une très belle leçon de négociation par Ferroccio Lamborghini. Au début des années 60, Ferroccio Lamborghini est constructeur de tracteurs. Suite à une dispute avec Enzo Ferrari, il vient de décider de se lancer dans l'automobile. Mais Ferroccio est décidé à ne pas payer les pneus. Histoire d'une leçon de négociation racontée par l'ingénieur Paolo Stanzani, concepteur de la Murat. L'histoire qui va suivre est racontée par Paolo Stanzani au journaliste italien David Cironi en 2015. Nous sommes alors en 1963 et Paolo Stanzani est recruté avec Gian Paolo Dallara par Ferroccio Lamborghini pour rejoindre l'équipe qui va concevoir la Murat. Paolo n'est pas encore officiellement embauché et Ferroccio le convoque à l'usine pour l'embaucher. Une fois sur place, le père Lamborghini dit au petit « Tiens, viens avec moi, je vous emmène ». Une petite journée dont il va se rappeler et une vraie leçon de négociation. Paolo Stanzani monte alors dans la Ferrari 250 GT de Lamborghini et les deux hommes filent à vive allure direction Milan. A ce moment-là, le jeune Stanzani cherche surtout à faire bonne figure et n'ose même pas demander ce qu'ils vont faire à Milan. Arrivé à l'entrée de la ville, la Ferrari se faufile jusque dans le centre-ville et arrive à proximité de la tour Pirelli, qui surplombe la ville en entier. Normalement, le parking se trouve sous l'immense tour qui sert de siège aux manufacturiers italiens de pneumatiques. Mais Ferroccio ignore superbement l'entrée du parking et file tout droit en empruntant une rampe d'accès conduisant directement dans la cour principale. Personne n'oserait se stationner ici, mais M. Lamborghini n'hésite pas une seconde. Il stoppe la Ferrari directement au pied des escaliers menant à l'entrée de la tour. A ce moment-là, Stanzani commence à se dire que son patron est un peu fou. Le taureau et son futur employé se retrouvent dans l'immense hall de la tour Pirelli, composé de bureaux en arc de cercle occupés par des hôtesses et des gardiens. Ferroccio Lamborghini se dirige alors vers un des bureaux et annonce nonchalamment « J'ai rendez-vous avec Léopoldo ». A l'époque, Léopoldo Pirelli est l'une des personnes les plus respectées du pays. Il ne viendrait à l'idée de personne de l'appeler par son prénom. Stanzani raconte Je me tenais trois pas derrière, continuant à être perplexe quant à cette attitude. Pirelli était une célébrité en Italie. Il était dans tous les journaux et le fait que Ferroccio Lamborghini l'appelle par son prénom surprend la secrétaire, qui après un coup de fil de confirmation, se trouve bien dans l'obligation de laisser monter les deux énergies humaines. Une fois au bon étage, Léopoldo Pirelli attend Lamborghini et Stanzani devant l'ascenseur. Après un accueil chaleureux, tout le monde s'installe autour d'une grande table ovale, sans que Ferroccio ne prenne la peine de présenter le jeune homme qui l'accompagne. Stanzani raconte À aucun moment, il ne m'a présenté. C'était comme si j'étais le portier. Arrivent alors trois autres personnes. L'ingénieur Fausti, le directeur des ventes et une autre personne, toutes de chez Pirelli. À ce moment-là, Pirelli donne la parole au directeur commercial du manufacturier pneumatique et celui-ci commence son argumentaire « Les temps changent, monsieur Lamborghini, nous sommes contraints de… » L'imprudent n'a même pas le temps de finir sa phrase que Ferroccio Lamborghini. Le taureau fabricant de tracteurs tape du poing sur la table en hurlant « Après tout ce que vous m'avez fait, vous trouvez encore le moyen d'augmenter les tarifs de vos produits ? » Devant le regard incrédule de l'assistance, Lamborghini en remet une couche. « Vous allez me dire que vous ne voyez pas de quoi je veux parler. Je vous ai renvoyé des pneus pour que vous puissiez constater en quel état il se trouve après usage. » Tout le monde se regarde, Pirelli fait venir le directeur de la relation client et celui-ci confirme qu'effectivement des pneus ont été retournés. À ce moment-là, Ferroccio redonne un énorme coup de poing sur la table et le directeur de la relation client reprend « Nous avons reçu un lot de pneumatiques provenant de chez Lamborghini. Les pneus sont dégradés par endroit à la bande de roulement et même partiellement arrachés. On ne comprend pas comment cela a pu se produire. » L'ingénieur Fausti ne comprend pas non plus. « C'est la première fois que j'entends parler d'un problème de ce genre sur nos pneus de tracteur. » Tous les gens de chez Pirelli autour de la table sont désolés et Léopoldo Pirelli finit par lâcher. Évidemment, ces pneus défectueux vous seront échangés contre votre pneu et vous pourrez juger de leur qualité. Beaucoup de personnes auraient lâché l'affaire ici. Heureux de régler ce litige. Mais c'est mal connaître Ferroccio Lamborghini pour qui la négociation ne fait que commencer. « Et pour les dommages que j'ai subis, lâche le fabricant de tracteur. » « Toute l'Italie sait désormais que Lamborghini met de mauvais pneus sur ses tracteurs. Je ne vends plus rien. » Ferroccio, fier de son effet, lâche alors sa bombe. « Je me lance dans l'automobile et je peux vous dire que je vais mettre des Michelin, pas des Pirelli sur mes autos. Que se passera-t-il si un problème de ce genre arrive sur une autoroute ? Les voitures de sport ne sont pas des tracteurs. Je finirai en prison. » À la place de l'augmentation de tarifs initialement prévus, Lamborghini obtiendra une remise sur tous les pneus de tracteur et la fourniture gratuite des pneumatiques pour ses autos pour toute la première année de production de leur Lamborghini Automobili. Des conditions tarifaires jamais vues. Le jeune ingénieur Stanzani se demande toujours ce qu'il est venu faire ici et pourquoi Lamborghini a insisté pour l'emmener chez Pirelli. Il ne va pas tarder à avoir la réponse. À cet instant, Lamborghini s'est tourné vers moi et leur a dit « À partir de maintenant, vous ne pourrez plus me tromper parce que j'ai un ingénieur » explique Stanzani. Il devait y avoir 200 ou 250 ingénieurs, ces Pirelli à cette époque et aucun chez les tracteurs Lamborghini. En me présentant enfin devant Pirelli, il devait penser qu'il allait les impressionner. En quittant le building, Pirelli fait route sur Lamborghini, sourire en coin, tend les clés de sa Ferrari au jeune ingénieur et lui dit « Tu vas conduire ». À cette époque, la meilleure voiture que Stanzani ait conduite est une Fiat 500 et son expérance de conducteur est limitée. Concentré sur la conduite, le jeune Paolo ne dit pas un mot. Un silence qui sera brisé par Ferruccio qui, après quelques kilomètres, dit « Bon, ça s'est mieux passé que ce que j'avais imaginé ». Stanzani, intrigué, lui dit « Oui, mais vous aviez subi un préjudice ». Ferruccio, content de son coup, décide alors de raconter la vérité à son jeune poulain. Aucun préjudice. J'ai demandé à mon beau-frère, qui travaille à l'usine, de prendre un tracteur muni de pneus neufs et d'aller près de la rivière, là où sont les gros rochers. Il a fait patiner pendant des heures les pneus du tracteur jusqu'à atteindre la température suffisante pour faire apparaître de grosses cloques. Et Lamborghini de rajouter devant la mine surprise de son ingénieur « Hé ho ! Il voulait augmenter les prix ». Sur le trajet du retour, Lamborghini dit à Paolo de s'arrêter dans une station-service et lui demande s'il a soif. Le jeune Stanzani n'ose pas trop répondre « Oui » et refuse poliment. Lamborghini demandera ce jour-là un coca et deux verres. À quoi bon commander deux coca s'il n'y en a qu'un qui a soif ? Pour Stanzani, Lamborghini venait dès son premier jour de boulot de lui apprendre deux choses primordiales pour la suite. Rien n'est jamais perdu. On peut se sortir d'une situation qui semble impossible en échafaudant un plan astucieux. Deuxième leçon, il faut toujours éviter les dépenses inutiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada